Oui, alors c'est le ministre de l'agriculture du Québec, notre Guy Julien, qui a promis une aide pour les acériculteurs, c'est-à-dire les propriétaires, les exploitants des rabillères et les serristes, ceux qui exploitent des serres en Montérégie, plus particulièrement. Alors, pour les aider à repartir, ces gens qui ont été sinistrés au plus fort de la tempête, on va leur consentir une avance qui pourrait aller jusqu'à 3 000 $. Les dépenses pour réparer les dégâts doivent dépasser au moins 1 000 $. Alors, on consacrera 10 600 000 $ pour ce projet. Et on dit aussi que les agriculteurs de la région de Lanaudière, qui ont été victimes également de problèmes avec le verglas en janvier 1997, donc l'an dernier, pourront bénéficier des programmes d'aide du gouvernement et du Québec et du fédéral. Au moment de la reconstruction, la question est, y a-t-il un pilon de parfait? On a entendu des journalistes qui ont picoté, comme on dit. Le président d'Hydro-Québec était mal à l'aise, d'ailleurs, pour savoir si, oui ou non, l'Hydro-Québec avait en réserve des pylônes. On disait que oui, qui pourraient être beaucoup plus efficaces que ceux qui sont tombés. Alors, il semblerait que oui, selon le quotidien de devoir ce matin, il y a un type de pylône qui est très résistant et qui se monte très rapidement, en quelques heures, dit-on. Alors, ça n'a jamais été utilisé parce que les agriculteurs ne voulaient pas que ce type de pylône-là passe sur leur terre. Mais il semblerait, selon le président de l'UTA, M. Laurent Pellerin, qu'on serait peut-être disposé à être un peu plus souple à cet égard-là. Ça a déjà été utilisé, ces pylônes, sur la ligne qui amène l'électricité de la Baie-James jusqu'à Chibougamau. Ils sont légers, prémontés, peuvent être transportés par hélicoptère et installés sans pas trop de problèmes. Donc, on va en avoir... Je suis bien content que le journaliste m'appuie dans ma démarche de tourner le pylône parfait. M. Michel Morin, qui avait picoté ça autant comme autant, comme vous le dites, il y a le mot picoté très choisi. Là, il y a genre 6 heures 44 minutes. Ça prenait beaucoup d'espace sur leur terrain, mais là, on pense à l'utiliser. Évidemment, il y aura peut-être moins de résistance à l'utiliser, puisqu'il ne serait plus résistant justement aux intempéries. Le soleil joue, évidemment, l'histoire de Clinton qui persiste émis. Mais ce qu'il va faire parler dans la région de la capitale, c'est le fait que les herbes veulent s'installer à Saint-Étienne, Saint-Étienne de Lauzon. Et déjà, la mairie, on avait interdit l'utilisation de vitres et de matériaux par balle pour éviter que les herbes viennent s'installer dans la municipalité. On ne peut pas dire qu'on ne veut pas les herbes, il faut plutôt avoir des règlements autour. On est en train d'adopter un règlement rétroactivement qui empêcherait l'utilisation de caméras de surveillance et de puissants projecteurs, toujours dans le milieu résidentiel. Mais c'est à suivre. Dans le journal de Montréal, on en parlait dans les nouvelles. C'est cette histoire de bébé volé avec le Tau, c'est un couple de Saint-Jean sur le Richelieu qui est allé vérifier à leur appartement, voir si l'électricité est revenue, prendre quelques essais. Ils avaient laissé leur voiture stationnée en avant avec le moteur qui fonctionnait. L'enfant de deux ans était couché à l'arrière. Et un voleur est parti avec le tout, mais la voiture a été retrouvée une heure plus tard, il y a un demi-kilomètre seulement des lieux du vol. Et l'actualité, c'est pas traumatisé, mais les parents, par exemple, imaginez, c'est le pire décrochement pour un parent, un enfant qui disparaît. Le droit jouit, évidemment, cette histoire de Bill Clinton, un titre différent, son dernier discours, point d'interrogation. C'est le seul journal qui joue un titre semblable. Dans les autres journaux, on ne parle pas encore du fait que le président puisse se démissionner ou se retirer. Bien, merci Anne, la tournée de nos premières pages de Quotidien. Elle continue à lire. Oui, on va aller en dedans, un peu plus tard, on va aller à l'intérieur de nos journaux. Mais d'abord, on va parler à l'intérieur du sport. Quelle excellente idée. Ah, n'est-ce pas, n'est-ce pas, surtout qui n'est. Mais évitez de parler de sport pour ne pas m'attirer le foot. Ah, c'est vrai, vous m'avez fâché hier avec la tenue vestimentaire des joueurs de football. Ça s'intéressait à des détails, à des détails, à des détails, aux titres rizos. Intéressons-nous à Jacques Demers qui est allé perdre son décénateur en Ottawa hier. Oui, la victoire, ce n'est pas un détail. Elle ne sourit pas souvent à Jacques Demers qui va repartir penaud de la région d'Ottawa, tout comme Stéphane Richer qui est originaire de la région, on le sait. Alors Jacques Demers, ce n'est pas seulement Stéphane Richer, il y avait aussi Darcy Tucker, Jason Colomar, David Wilkie, tous des anciens Canadiens. Rien n'y fait, Tampa Bay a pris les devants en première grâce à Richer notamment. Retour de son tir qu'il utilise pour déjouer Tugnock. Mais avec six minutes à faire en troisième période, Alfredson profite d'une supériorité numérique. Il a inscrit son premier but en six matchs et permet au sénateur de créer l'égalité. Puis avec 55 secondes à faire, Richer laisse filer le défenseur Yannick Lachanen qui déjoue Mike Petit-Patrick à sa droite, c'est 2 à 1 Ottawa. La foule est évidemment très heureuse, mais par contre, de l'entraîneur de Tampa Bay, le pauvre Jacques Demers se demande quand, au juste, la victoire lui sourira. Son équipe n'a pas gagné à ses onze derniers matchs. Quand même, Ottawa ne gagne pas souvent non plus. Il ne gagne pas souvent. Il faisait du bien à Ottawa. Voilà, voilà. Toronto qui a perdu. Toronto a perdu également. 5 à 1. 5 à 1, comme vous le voyez contre Dallas. Et on pourrait vous dire qu'à Pittsburgh... ...à Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont retrouvé le courant. De plus en plus. Alors, plus précisément, je suis à la polyvalente Armand-Rascos, un centre d'hébergement, de transition, en quelque sorte, juste à côté du centre de coordination. Alors, vous pouvez voir derrière, il y a du monde quand même. Alors, en ce moment, on estime à quelque chose comme un tiers de la population qui a recouvré le courant. Vous le savez, le poste stratégique de Saint-Césaire, là, qui réalimentait une bonne partie de la population, a été rebranché hier matin. Et hier soir, le poste Richelieu a été, lui aussi, mis sous tension vers quelque chose comme minuit moins quart. Alors, j'ai avec moi Miroslav Sméreka. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. En ce jour 22. En ce jour 22, c'est long, hein? Ça va de mieux en mieux? Oui, effectivement, depuis minuit, lorsqu'on nous a dit que finalement, le poste Richelieu était sous tension, ça voulait dire que dans les 36 heures qui allaient suivre, on atteignerait probablement 90 % de la population qui serait électrifiée. Ensuite, c'est la phase de 2-3 jours pour rendre leurs immeubles habitables. C'est ça. En ce moment, quand on dit le tiers, c'est à peu près ça, hein? Le tiers, mais il y en avait un certain nombre qui était alimenté par un autre poste déjà hier et avant hier. Mais c'est en fait une bonne partie de ce tiers-là dont vous parlez qu'il l'était par une voie de contournement grâce au poste Lacadie qui était lui-même fourni par la Prairie, mais c'était d'une façon extrêmement temporaire. Alors, comment ça va? Est-ce que vous sentez que dans l'humeur de la population, là, on est un petit peu plus optimiste? Bien, ils sont tannés parce qu'ils veulent vraiment reprendre la vie normale, mais là, ils vont se rendre chez eux. Et là, il faut évidemment prendre le temps de réchauffer l'appartement. On ne peut pas faire ça d'un seul coup. C'est ça, ça ne s'intègre pas en une journée. Non, il faut prendre 24 heures au minimum avant de vraiment retrouver leur confort. Mais au moins, là, on voit que ça finit par finir. Et il y a encore des gens qui doivent faire rebrancher leur mâle d'alimentation personnelle? Oui, on avait estimé à peu près 500 mâts électriques qui ont été brisés. On a fait le recensement, on les a laissé des messages. On a fait en sorte qu'ils puissent avoir des services. Et évidemment, il y a encore 400 personnes, 400 résidences, qui vont attendre jusqu'au 12 février pour avoir de l'électricité. Alors, ça va de mieux en mieux. Et pour aider les choses, vous avez créé un fonds? Oui, le fonds Saint-Jean, au 359-0488. En fait, nous, pour l'ensemble de notre région, la MRC d'Ori-Chelul, les 20 municipalités, c'est pour venir en aide dans cette transition. Elles, oui, et les joueurs du match, Terrell Davis, ont été les plus acclamés. Alors, voilà, c'est pour ça. Une pêche miraculeuse, mais toujours est-il que ce couple de verdun qui pêchait depuis environ trois heures avait déjà recueilli quelques 200 poules à mot, de quoi amplement satisfaire ces nouveaux retraités. Comparé l'an dernier, là, est-ce que c'est une aussi bonne, une meilleure pêche jusqu'à maintenant? Ah, c'est meilleur. C'est meilleur, ça mord plus régulièrement, là. Ça pourrait être plus tranquille, mais on se plaiderait pas. Ça nous est arrivé dans l'emploi de 10 000, puis 1 500, puis notre meilleur, bien, c'est à 3 200, là. Et voilà. Ça me semble, c'est exceptionnel. Ça n'arrive pas à tous les jours. Mais c'est quand même peu ça le drame de Saint-Anne-de-la-Pérade. Il y a du poisson des chenots en quantité, mais peu de pêcheurs. Lors des trois derniers week-ends, la fréquentation des 650 chalets a varié entre 15 et 50 %. Ça allait vraiment au-delà de nos espérances aller jusqu'au temps qu'on aille de ce catastrophe-là. Et puis nous autres, ici, on n'a pas été impliqués matériellement, mais par contre, pour nos visiteurs, étant donné que 50 à 60 % de notre clientèle vient de la région métropolitaine, de la Montérégie, c'est pour ça que nous sommes tant affectés. Les 26 convoyeurs espéraient attirer cette année 100 000 visiteurs. Il y en aura tout au plus 50 000, soit la même fréquentation que la saison catastrophique d'il y a trois ans. Pierre Cattellier, à Saint-Anne-de-la-Pérade. On va revenir maintenant sur l'accident mortel de motoneige survenu en fin de semaine du côté de Lac-à-la-Tortue. Les associations de motoneigistes reconnaissent que la vitesse excessive constitue un problème dans les sentiers pour une proportion de sportifs. Les bénévoles qui sillonnent les pistes pour faire de la prévention ne sont pas pris au sérieux et on se questionne sur la présence policière dans les sentiers présents, jugés d'ailleurs insuffisantes par plusieurs motoneigistes. La Sûreté du Québec reconnaît qu'elle a été moins présente, mais apporte quand même certains éclaircissements. Le district ici a dû collaborer à l'effort pour venir en aide aux sinistrés et on a dû déployer 75 patrouilleurs du district qui ont travaillé en Montérégie jusqu'à hier. Donc, naturellement, les patrouilleurs motoneigistes qui font partie d'une unité de support ont été appelés à travailler dans le secteur là-bas et n'ont pu être présents au cours des trois dernières semaines sur le territoire du Mauricie-Centre-du-Québec. Donc, on fait amende honorable pour cette période-là, mais de façon générale, ici au district, on a quatre patrouilleurs motoneigistes, deux motoneiges, et on essaie d'être présents le plus possible pour venir justement travailler en support avec les patrouilleurs de sentiers qui, comme vous le savez, ont les mêmes pouvoirs et la même autorité que les policiers pourraient faire appliquer le code de sécurité routière dans les sentiers de motoneige. Il y a eu violente collision entre une voiture et une camionnette en début d'après-midi à l'intersection du boulevard des Forges et la rue Jacques-de-Labadie. Il semble qu'un arrêt obligatoire n'a pas été respecté. La collision aurait d'ailleurs fait deux blessés, tous deux qui ont dû être transportés à l'hôpital par ambulance. Avec le redressement progressif de la situation en Montérégie, on assiste à la fermeture de plusieurs centres d'hébergement. À Trois-Rivières, l'hôtel Le Baron accueille encore aujourd'hui près de 80 invités du Verdelà, et c'est dans l'ambiance d'un branch médiéval qu'on a tenu, ce qui devrait être une des dernières activités destinées aux sinistrés en fin de semaine dernière. Il faut dire que depuis deux semaines, l'équipe de bénévoles a multiplié les sorties afin que l'épreuve des sinistrés soit un peu moins difficile à supporter. Les gens nous disent pourquoi avoir fait tant puis avoir organisé tant d'activités. Et on leur dit habituellement, vous avez chacun une petite génératrice ici, là, qu'on ne recharge pas l'électricité ou avec un courant. Donc c'est la chaleur humaine, puis on voudrait que justement vous la rechargiez pour pouvoir arriver là-bas. Parce que présentement, ce qui se passe, c'est que les gens vont dans leur maison. Et souvent, moi, j'ai des gens ici qui reviennent, là. Ils sont complètement démolis. Au centre de la Mauricie, maintenant, la carence d'unités d'hébergement est sur le point de prendre fin. Il y a une centaine de chambres qui sont présentement en construction du côté de Shawinigan, alors que l'on projette toujours la construction d'un autre hôtel d'une centaine d'unités toujours, cette fois du côté de Shawinigan Sud. Voici les observations de Pierre Delavoie. À l'auberge Grand-Mère, la construction des 24 chambres va très bien. On espère même ouvrir dès jeudi. Un projet de près de 2 millions de dollars. Ces nouvelles unités d'hébergement s'ajoutent aux 40 déjà en service depuis une centaine d'années. Toutes les fins de semaine, dans la période de l'hiver, on est obligé de transférer des gens dans d'autres établissements pour l'hébergement parce qu'on était complet. Et puis l'été, c'est régulièrement parce qu'on affiche un taux d'occupation l'été de 85 %. L'année dernière, M. Duhaime investissait 900 000 $ pour la construction d'une grande salle de banquet. Dans un an, il a l'intention de construire 18 nouvelles chambres pour 750 000 $. Entre-temps, le projet d'hôtel à Shawinigan Sud chemine très bien une centaine de chambres sur 4 ou 5 étages près du barrage d'Hydro-Québec. Un hôtel de 5 à 6 millions de dollars, mais reste à finaliser le financement. On nous a confirmé encore aujourd'hui que l'annonce officielle se fera dans les prochaines semaines. À Shawinigan, maintenant, on respecte l'échéancier pour les travaux de construction des 74 unités d'hébergement et des 9 salles à l'Auberge des Gouverneurs. Les travaux ont débuté à la fin du mois de novembre au coût de 6,4 millions de dollars. Selon Pierre Thibault, directeur général de l'Auberge des Gouverneurs à Shawinigan, le nouvel hôtel prévu pour Shawinigan Sud ne nuira pas à son établissement. On a une vacation de centre de congrès à Shawinigan avec l'Auberge Gouverneur. Donc notre volonté, c'est de aller chercher des congrès qui générerait 150 à 200 chambres. Nous avons les capacités de salles, nous n'aurons pas les capacités d'hébergement. Donc avec cette nouvelle hôtel, si elle s'annonce, si on l'espère, ça viendra compléter l'offre d'hébergement dans la région. Déjà à l'Auberge des Gouverneurs de Shawinigan, on a des réservations pour 985 nuitées. L'ouverture est prévue pour le 2 mai. Pierre Delavoie à Shawinigan. Au sport maintenant, eh bien c'est au cours du week-end de la Saint-Valentin que sera à présenter la cinquième édition du Grand Prix de motoneige TQS Mauricie-Shawinigan Sud. Il y a plus de 5000 personnes qui sont attendues en plus de plusieurs coureurs de grand renom. Serge Niquette a préparé ce qui suit. Le bruit de puissante motoneige va à nouveau résonner à la nôtre place de Shawinigan Sud les 13 et 14 février prochains. Les meilleurs coureurs en motoneige d'Amérique du Nord sont attendus pour la cinquième édition du Grand Prix Oval, une des deux compétitions de ce genre qui se déroule en sol québécois. Les grands passés, nous avons eu environ 5000 personnes. Cette année, nous espérons dépasser largement le 5000 personnes. Les fréroirs qui font partie de l'élite mondiale devraient être sur place. De même que Jacques Villeneuve, qui connaît un bon début de saison jusqu'à maintenant dans la catégorie Formule 1 occupant le quatrième rang du classement général. Villeneuve est heureux de se retrouver à Shawinigan Sud. C'est une très belle place, très bien entretenue ici, Shawinigan, avec la zambonie qui part ce soir, qui refait la glace pour le lendemain. En réalité, c'est merveilleux parce que c'est un problème qu'on a en finale le dimanche, bien souvent, à la plupart des pistes qu'on va, parce que les pistes sont maganées le dimanche. Alors, c'est merveilleux pour ça ici. On se souviendra que l'année dernière, Villeneuve n'avait plus participé à l'épreuve en raison d'une blessure. Cette année, il est donc plus motivé que jamais à bien performer. Un autre qu'il faudra surveiller, c'est Carl Lessard, qui l'année dernière avait été une véritable révélation. Je ne pouvais pas me demander mieux que ça. Trois victoires le samedi, trois victoires le dimanche. C'est quasiment un rêve de tout le monde, ça. Puis ça a bien été. J'avais gagné trois championnats. Là, tu dois avoir hâte cette année. Tu dois espérer que ça va aller aussi bien cette année. Oui, mais c'est plus dur cette année. Il y a beaucoup plus de compétitions. La présidence d'honneur de l'événement est assurée par notre collègue Pierre Martineau qui passera donc la fête de la Saint-Valentin bien au froid. Serge Niquet, à Shawinigan Sud. Bien, sur ces propos, soulignons que l'organisme Moisson-Mauricie, comme je vous le disais en début de bulletin d'information, a souligné aujourd'hui la fin des travaux de modernisation de ces locaux. Pour en discuter, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Louise Cossette, c'est la directrice générale de l'organisme. Bonjour Mme Cossette, merci d'abord de nous recevoir. Combien d'argent vous avez consacré à ces travaux? 102 000 $ pour accroître la sécurité des lieux puis rendre les locaux, disons, plus énergétiques, pour économiser de l'énergie. À 22h30 hier soir, ce retraité d'Hydro-Québec, sinistré depuis le 6 janvier, a tenu à le voir pour le croire. Il a confirmé la bonne nouvelle. Les barres horizontales, c'est des disconnects, ça. Ça veut dire que le temps-soi est alimenté. Ils sont fermés. Là-dedans, il y a été ouvert quand je suis venu. Avec le poste de Richelieu-Hydro, espère rebrancher 17 000 des 20 000 clients de Saint-Jean d'ici demain soir. Là, ce que je comprends ici sur la carte, c'est le rose de l'espoir. Oui, effectivement, c'est la lumière au bout du tunnel. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a des équipes de ratissage qui ont passé à grandeur de la ville de Saint-Jean. On fait ça le soir, c'est beaucoup plus facile de voir sur l'électricité. Et on a identifié en rose les secteurs où il est très probable que le courant soit rétabli. Mais le retour à la maison sera pénible, on le sait. Les mauvaises surprises seront nombreuses. Pour les gens qui recouvrent l'électricité, il faut le faire comme nous on le fait aussi avec nos équipements. Il faut le faire de façon très progressive. Alors par exemple, chauffer une pièce à la fois et attendre que la maison soit chaude pour mettre en marche le téléviseur, l'ordinateur, etc. Et le retour de l'électricité ne signifie pas pour autant la fin de la crise. La vie normale n'est pas encore arrivée. L'électricité va arriver à 100 % le 12 février. Donc on est actifs. Au centre d'hébergement, le rétablissement graduel de l'électricité donne un peu plus d'espoir aux sinistrés. Il y a d'ailleurs de moins en moins de gens et certains ont déjà réintégré leur demeure. Ce matin, en arrivant là, je regarde par la fenêtre à plusieurs écarts et il y avait des études dans la rue. Bien, j'ai dit, on l'a. M. Granger n'est pas le seul chanceux. À 16 heures, plus de 10 000 clients étaient réalimentés. Un rétablissement beaucoup plus rapide qu'à Saint-Césaire où seulement la moitié des 2 300 clients ont été rebranchés depuis hier matin. Dominique Poirier, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu. Et puis la nouvelle vague de compression budgétaire de 200 à 300 millions envisagée par Québec pour réponger les dépenses reliées à la tempête de verglas soulève des questions. Plusieurs sont d'avis qu'il n'est pas nécessaire de réduire les dépenses immédiatement puisqu'à moyen terme, les revenus tirés de la crise compenseront largement la facture du verglas. Les images parlent d'elles-mêmes. Simplement, en équipement et en temps supplémentaire, cette crise coûtera très cher. Il faut ajouter les compensations, les municipalités et les milliers de chèques de 70 $ que le gouvernement remet depuis deux semaines. Et même si Québec se fera rembourser une grande partie de toutes ses dépenses, Bernard Landry veut que le Conseil du Trésor lui trouve 2 à 300 millions d'ici deux mois pour qu'il boucle son budget sans avoir à hausser sa prévision de déficit. Les gens du Trésor travaillent fort et ils ont le scalpel vite et précis. Alors, je ne sais pas comment ils vont faire, mais quelques centaines de millions seulement. Or, il y aura de nouvelles compressions, même si on insiste aujourd'hui pour dire que l'on préférerait se limiter à aller chercher l'argent non dépensé dans les ministères. Pour l'instant, on continue à dire que la santé et l'éducation seraient épargnées, sans donner toutefois toutes les assurances. Ce sera notre avis faire porter sur le présent exercice une facture de 200 millions. On demanderait à être convaincus, mais ça ne nous apparaît pas couler d'autre chose. Gérald Delarose n'est pas seul à remettre en doute la nécessité d'effectuer de nouvelles compressions. C'est que les économistes estiment que la crise aura, d'ici 15 mois, un impact positif sur l'économie. Je pense que même si les équilibres budgétaires n'étaient pas respectés cette année, c'est-à-dire qu'ils dépassaient quelque peu son déficit en 1997-1998 et qu'ils expliquaient à la population le pourquoi et qu'ils retransféraient ces effets négatifs-là sur la période 1998-1999, je pense que la population comprendrait très bien et je pense qu'il y aurait moins de confusion. Mais même au prix de nouvelles compressions, Bernard Landry préfère payer les factures tout de suite et profiter plus tard des retombées quitte à accélérer son calendrier pour l'élimination du déficit. Patrice Croix, Radio-Canada, Montréal. D'autre part, Ottawa n'a pas l'intention de dédommager Hydro-Québec pour les dommages subis pendant la tempête. Le premier ministre chrétien a déclaré que la loi ne prévoit aucune compensation pour ce type d'entreprise. Parce que ce sont des institutions, des corporations, celles-là, les publics, qui généralement ont des assurances. Nous avons toujours eu des programmes pour les petites entreprises, les fermiers, mais les grandes entreprises et les institutions publiques n'ont pas été compensées dans le passé. Et je ne suis pas sûr que la loi lui permet de le faire. La communauté haïtienne est outrée par les propos tenus hier par la juge Monique Dubreuil dans une affaire de viol impliquant deux jeunes haïtiens. La juge a condamné les deux hommes, reconnus coupables de viol, à 18 mois de prison avec sursis. Une sentence qui, selon elle, tient compte d'un contexte culturel particulier. Les leaders de la communauté haïtienne sont déjà porté plainte devant le conseil de la magistrature. La communauté haïtienne est en état de choc. Je considère ceci comme une insulte. Dans le prononcé de sa sentence, la juge Monique Dubreuil note que les deux accusés n'ont pas manifesté de remords en faisant allusion à ce qu'elle a appelé un contexte culturel particulier. Dans la présente affaire, l'absence de regret des deux accusés ne semble relever plus d'un contexte culturel particulier à l'égard des relations avec les femmes que d'une véritable problématique d'ordre sexuel. En tout cas, dans la communauté haïtienne, ces propos ont eu l'effet d'une bombe. Je ne comprends tout simplement pas qu'on veuille trouver une explication culturelle à une déviance, à une écartade, à un crime de la part de deux jeunes hommes haïtiens. Les deux accusés s'en tirent avec une peine de 18 mois de prison avec sursis. En d'autres mots, ils évitent la prison. Par contre, ils devront respecter certaines conditions et être suivis par un agent de surveillance. C'est une peine beaucoup trop clémente pour un crime aussi grave, note le regroupement des centres d'aide et de lutte contre les agressions sexuelles. Il y a des femmes qui vont venir sur nos décisions de porter plainte qui vont dire « Ah non, moi j'arrête les démarches » ou « Non, je n'irai pas déposer ma plainte. » C'est une chance que je ne l'ai pas faite. Je suis contente parce que m'être faite mes niaises elle-même en cours, ça m'aurait mis encore plus en colère, ça m'aurait détruit encore plus. À chaque fois, ça m'est fait le tuer. La sentence peut en effet sembler clémente, note cette criminaliste, mais il faut quand même tenir compte qu'il doit se soumettre à certaines conditions et respecter un couvre-feu fixé à 22 heures. Souvent pour les gens, pas de prison, c'est pas de sentence, c'est s'en sortir en bon compte. Et ça, il faut faire attention à ça, parce que la sentence qui est donnée... C'est un immeuble situé 52-65 de la première avenue à Rosemont, où le feu s'est déclaré aux alentours de 2 heures ce matin. Un feu d'une intensité très grande qui menaçait de se propager à un autre immeuble avoisinant. On a dû évacuer pas loin d'une quarantaine de familles. Et il y avait dans cet immeuble qui a été la proie des flammes, il y avait aussi des personnes handicapées, ce qui a rendu encore beaucoup plus complexe l'évacuation. On voit cette serre hydroponique. Le locataire des lieux n'était pas sur place au moment de l'avésir des policiers. On devrait quand même entrer en contact avec lui. Très rapidement, il devra répondre à certaines questions. Et de la même manière aussi que certains, peut-être, groupes de motards criminels devraient répondre à certaines questions, puisque la GRC de Colombie-Britannique, à Vancouver particulièrement, a mené enquête et en est venue à la conclusion, un peu comme les corps policiers du Québec l'ont indiqué au cours des dernières années, la conclusion selon laquelle les groupes de motards criminels auraient une certaine mainmise dans les grands ports du Canada, c'est-à-dire Vancouver, Montréal et puis Halifax, et occuperaient diverses fonctions qui les amèneraient à être en position telle qu'ils devancent les policiers lors de l'arrivée de marchandises que l'on dit douteuses. Merci, Alexandre. Au revoir, Claude. Et mes excuses pour les oeufs. Voilà, il est 7h38 minutes dans un texte percutant écrit dans les pages. On ne lira pas votre texte au complet, mais en quelques mots. En résumé, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur courtier. Ils appellent le courtier, puis le courtier se montre réticent à prendre leurs réclamations, et le courtier les décourage en le faisant croire notamment. Non, non, si vous déposez votre réclamation, ça ne me fait rien. La compagnie va vous payer, mais vous allez avoir une augmentation. Vous allez perdre vos escomptes de bons assurés. que j'ai expliqué l'autre, comment ça fonctionnait, le système d'assurance. Or, et il y en a d'autres aussi, tu sais, j'ai l'impression qu'ils travaillent plus pour les assureurs que pour leurs propres assurés, alors qu'un courtier, en vertu du mandat qu'il a, doit travailler d'abord et surtout et uniquement pour les assurés et non pas pour les compagnies d'assurance. Alors, pourquoi ils résistent, alors? Alors, là, ce que j'ai découvert, et puis là, on veut rassurer les courtiers qui font ça, là. On va les rassurer à l'effet. Non, non, vous êtes courtier, vous n'allez pas perdre votre boni de fin d'année, c'est que, imaginez-vous que les compagnies d'assurance versent des bonis au cabinet de courtage d'assurance ou au courtier en fonction des réclamations. Moins tu présentes de réclamations, plus ton boni est élevé. Il va être trop en fin d'année. Alors, et on sait que ces bonis-là sont en dessus, bien entendu, des commissions. Des commissions, parce que quand vous achetez une police d'assurance, évidemment, il y a un pourcentage qui est versé au courtier, et ça, bon, personne ne sortine là-dessus. Ce qu'on ne savait pas, c'est que ces fameux bonis que l'on verse en fin d'année dépendamment du nombre de réclamations que vous déposez par rapport aux primes souscrites, donc au rendement, mais au rendement qui va contre, finalement, les assurés. Alors, je tiens à rassurer les courtiers, ne vous en faites pas. Les compagnies d'assurance ont promis qu'elles n'étaient pas pour couper vos bonis. Alors, donc, vous allez pouvoir continuer à vivre. Je m'en mets, c'est inquiétant. Bien, c'est-à-dire, c'est un vrai conflit d'intérêt. Évidemment, les courtiers ne voient pas de conflit d'intérêt là-dedans, ni le BAC, c'est le Bureau d'assurance du Canada. Donc, on admet par contre au BAC qu'il y a l'apparence de conflit d'intérêt. L'apparence. On va continuer de suivre ça. On se demande, qui représente-t-il le client ou bien la compagnie d'assurance? Bien, le courtier ne devrait que s'occuper de son filtreuse. Merci. Là-dessus, on va aller au REER, si vous voulez. On sait qu'il y a une émission d'enjeux là-dessus, sur les résultats. Quand on arrive à la retraite, ce soir, la vêté une heure, on en a parlé avec Alain Gravel. C'est le temps, là, d'y aller avec un petit peu d'argent pour sa retraite. Oui, c'est la campagne REER, sauf qu'il nous reste quand même un gros mois devant nous. Alors, moi, je trouve qu'il n'y a pas d'urgence pour choisir son placement. Évidemment, c'est très bien d'investir dans son REER. Là, ce serait important de rappeler aux gens, les gens se demandent toujours combien je peux contribuer à mon REER. Ne vous occupez pas des règles officielles, à savoir le 13 500 ou le 18 %. Vous oubliez ça. Vous prenez, vous retraciez votre avis de cotisation que le gouvernement, que Revenu Canada vous a fait parvenir après avoir déposé votre déclaration de revenu le printemps dernier. Et puis, là-dessus, c'est indiquer le montant exact que vous pouvez contribuer à votre REER. Si vous avez perdu votre avis de cotisation du fédéral, vous appelez Revenu Canada et avec votre numéro d'assurance sociale, on va vous donner le montant de la contribution auquel vous avez droit. Michel, les temps sont durs et il n'y a pas beaucoup de gens, en tout cas, qui peuvent ramasser de l'argent pour investir dans un REER. Il faut emprunter. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée d'emprunter, mais il faut y aller modérément et je m'explique, à savoir que tu empruntes le montant que tu vas pouvoir rembourser au cours de l'année. Parce que si tu empruntes, comme là, il y a des banques à l'heure actuelle qui invitent les gens à prêter jusqu'à 50 000, mon Claude, rien de moins, pour utiliser toutes les cotisations que tu n'aurais pas utilisé dans le poste. Une vraie farce, là. Or, mais l'annonce est sérieuse. Or, ça, vous évitez ça, évidemment. Tu empruntes le montant que tu es sûr que tu vas pouvoir rembourser au cours de l'année. Parce que quand tu vas faire ton placement, évidemment, tu vas avoir droit un remboursement d'impôt. Avec ça, on rembourse une partie de ton emprunt. Après ça, évidemment, il faut que tu rembourses le reste. Donc, il faut que tu prennes pour acquis que tu rembourseras ton emprunt au cours de l'année et non pas sur 10 ans et sur un montant qu'on est sûr de pouvoir rembourser. Voilà. Parce qu'effectivement, quand tu déposes l'argent dans un REER, tu économises de l'impôt, c'est 30 %. Si ton prêt te coûte 6, évidemment, tu viens de faire 24 %. Michel, on... Mais à l'époque, on est en hiver, c'est la plage Bondi. C'est pas tellement loin de Sydney. C'est en banlieue de Sydney et c'était plutôt dévers quand je suis allé, c'était froid. Mais là, ça semble beaucoup plus chaud. On a finalement fait des dommiers de films, là. Oui, parce que c'est un festival annuel. On a bien vu avec Julie Snyder. Oui. Dites-vous, cette semaine, je sais pas ce qui se passe. Le scandale de la Maison Blanche vous affecte? J'ai l'impression. Et là, c'est un festival annuel. Le surf tout nu. On a bien vu du ski en Autriche tout nu également avec Julie Snyder. Le surf, surtout quand là-bas c'est en été en raison de l'inversement des situations, c'est un peu plus présentable que les gens. Mais ils sont pas... ils sont pas... ils sont pas bronzés égales. Non? 8 heures, une minute. Oh, c'est pas... Ici, c'est vraiment pas une température pour faire de la planche à neige comme ça, hein, José? Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est pas une température pour faire de la planche à neige. Non, aujourd'hui. Maintenant, le ministre Bernard Landry a précisé comment il entend faire payer la facture de 2 à 300 millions qui nous vient de cette crise du verglas. Ça passe par d'autres compressions, mais plusieurs mettent en doute la nécessité de cas de nouvelles compressions parce que les activités économiques que vont entraîner les travaux de reconstruction devraient compenser et même plus les factures de verglas. Voici les explications de Patrice Foix. Les images parlent d'elles-mêmes. Simplement, en équipement et en temps supplémentaire, cette crise coûtera une fortune. Il faut ajouter les compensations aux municipalités et les milliers de chèques de 70 dollars que le gouvernement remet depuis deux semaines. Et toutes ces factures, le gouvernement du Québec veut les payer sans emprunter, donc sans augmenter le déficit. On grattera tous les fonds de tiroirs. Il faut 300 millions en six semaines. Les gens du Trésor travaillent fort et ils ont le scalpel vite et précis. Et rien pour rassurer Bernard Landry. Le premier ministre chrétien a pratiquement fermé la porte à des compensations pour les pertes d'Hydro-Québec. Je pense qu'on ne l'a pas fait dans le passé. On regarde si c'est nécessaire, si c'est possible. Mais les informations que j'ai à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit possible. Cela dit, le fédéral perd à tout de même une grande partie des autres dépenses. Mais Québec joue l'extrême prudence. On ne veut pas attendre tous les remboursements avant d'acquitter les factures, ce qui nous ramène à l'obligation de nouvelles compressions. Venir utiliser cette situation-là pour comparer ces 200 millions, 2 à 300 millions, probablement, dans le 10e, 98, 99, je trouve ça un peu révoltant. Alors, porter sur le présent exercice, une facture de 200 millions, on demande à être convaincu, mais ça ne nous apparaît pas couler d'autre chose. Les syndicats ne sont pas seuls à remettre en doute la nécessité d'effectuer d'autres compressions. Les économistes estiment que la crise, de toute façon, aura un impact positif d'ici 15 mois. Si je dépasserais quelque peu son décisif en 1997-98 et qu'il expliquait à la population le pourquoi et qu'il devra transférer ces effets négatifs-là sur la période de 1998-1999, je pense que la population comprendrait très bien. Sauf qu'à force d'en parler, le gouvernement Bouchard est devenu en quelque sorte prisonnier d'une séquence bien précise pour l'atteinte du déficit zéro. Patrice. 50 000 $ dans leur poche chacun, sans compter évidemment l'argent qu'ils ont ramassé en faisant des offres supplémentaires pour Belle-Canada. Les vols d'automobiles ont atteint un sommet inégalier en 1996 au Canada avec près de 180 000 voitures volées. Mais Montréal a perdu son titre de capitale canadienne de ce type de vol. Elle arrive maintenant au troisième rang après Vancouver et Winnipeg. Plus de la moitié des vols sont commis dans des stationnements, mais près de 20 % le sont sur les lieux des résidences. Les compagnies d'assurance ont dû débourser et sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.